Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sergio Agüero. Alors les BG, avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les trucs des vidéos à venir. Et nous, on est parti pour la toute nouvelle vidéo. Alors, les frères, c'est enfin officiel. Sergio Agüero s'engage jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Alors l'Argentine quitte comme c'était prévu le Manchester City. En Catalogne, il pourrait retrouver son ami Lionel Messi si celui-ci reste au club. L'attaquant Argentine, en fin de contrat cet été avec Manchester City, s'est engagé avec Barcelone pour deux saisons jusqu'en 2023, a annoncé ce lundi le club catalan. En signant pour le club catalan, l'Argentine qui avait perdu samedi dernier la finale de la Ligue des Champions avec son dorénavant ancien club Manchester City face à Chelsea, a validé les propos de Pep Guardiola. Il y a juste toute une semaine au micro de la BBC. Il va jouer avec le meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi. Je pense qu'il va adorer et surtout rendre mon club de cœur, de base à de plus en plus fort avec lui sur le terrain. Selon le quotidien espagnol Mundo de Sportivo, la signature du meilleur buteur de Manchester City était conditionnée par la prolongation de Lionel Messi au Barça. Les deux hommes veulent absolument jouer ensemble et Agüero ne devait signer uniquement lorsqu'il aurait la certitude que Messi prolongerait au FC Barcelone. Est-ce que la signature au Barça ce lundi d'Agüero met un terme aux rumeurs du départ de Lionel Messi ? Peut-être via Paris, rien n'est moins sûr. Alors, Sergio Agüero au FC Barcelone, c'est validé. Je ne sais pas si Lionel Messi, lui, il va prolonger. A vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Yo les frères, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci.